1. 1. 3. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 14. 15. 11. 13. 15. 17. 18. 16. 20. 21. 18. 20. 21. 21. 21. On l'a fait tout le temps, on l'a vu et on ne ménage aucun effort pour l'avancement de Gédiouaï. Parce que la ville de Gédiouaï, quand on l'a vu avant, on l'a vu actuellement. Tu sais qu'il y a beaucoup d'autres. Les gens ne veulent pas de l'opportunité. Parce qu'ils sont à Gédiouaï, nous avons une opportunité. Et les gens qui ont le plus aimé, ils ont le plus aimé. Et les gens qui ont le plus aimé actuellement, qui a été conduit à Gédiouaï, au soir du 23 janvier 2022. Et il y a eu ce qui est le maire de la ville de Gédiouaï. Nous sommes avec qui ? Nos camarades, nos gens, M. Ablai Mbaye. Qui a été le plus aimé, et qui a été le plus aimé, et qui a été le plus aimé de la ville de Gédiouaï. Nous sommes Ablai Mbaye. Nous sommes où nous avons vu. Qu'est-ce qu'on a dit, et ce qu'on a fait aussi. Oui, le revenu aujourd'hui, nous avons vu la première fois que nous avons vu la ville de Gédiouaï. Il faut qu'on met les deux qui ont le plus aimé. Et à ce que nous avons vu, nous avons vu la grande salle. Il y a eu un point pour que la candidature de la maire de Gédiouaïaïa. à l'EU. Comme je le dis à chaque jour, nous avons toujours été répandu. Nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort pour les gens. Nous devons attendre personne. Nous devons attendre personne. Et on leur a dit tout. Personne n'a dit qu'il ne le faut pas. Nous devons nous parler de toute la vie. Nous devons aller en masse. Nous devons voir ce qu'on doit faire pour mettre un deuxième mandat à l'EU. qui connaissent tous les gens qui ont été aimés. C'est ce qui a été fait pour nous. Nous sommes en coalition, nous sommes les jeunes et les responsables. Nous sommes à Darussalam car nous avons fait la commune. Comme nous avons fait, personne ne veut faire. Nous devons tout le monde pour nous en faire. Il faut qu'on soit en train, en être en train de faire. Nous ne savons pas que personne ne soit en train. Nous ne devons pas dire qu'il n'y a pas de séparation. C'est une séparation. C'est notre frère, Ablaï Mbaï. Tu sais qu'à l'élection, on a eu 8 décès de l'Europe. Nous sommes en train de travailler. On ne attend pas à personne. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un responsable. Il n'y a rien. 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 Parce qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Alors, sous la direction de notre responsable, Ablaï Mbaï. Nous avons décidé aujourd'hui de tenir une rencontre de synthèse. Vu que nous avons initié une série de rencontres et d'échanges. Avec nos amis, nos parents, les amis, les sympathisants et les militants du parti. Et également de la grande coalition Ben Bokyakar. Pour discuter sur les prochaines élections. Et Alhamdoulilah, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons unanimement décidé de porter et de défendre sans embâche. De vivre et de manière solennelle. La candidature d'Alvin Salle pour les prochaines élections locales. Nous avons également décidé à la suite de cette rencontre d'aujourd'hui que nous avons tenue ici. De continuer le travail sur le terrain. De continuer à sensibiliser de manière dynamique et progressive. L'ensemble des jeunes, principalement les primo-votants. Afin de les faire savoir le rôle important qu'ils auront à jouer pour ces élections locales. Pour le développement de Guédiaway. Le choix d'Alvin Salle, ce n'est pas dû au hasard. Parce qu'on sait tous que depuis 7 ans qu'il est à la tête de la mairie. Il n'a ménagé aucun effort pour améliorer le cadre de la population de Guédiaway. Donc nous décidons d'inscrire Guédiaway dans la continuité avec M. le maire Alvin Salle. Pour enfin le développement tant attendu pour Guédiaway. Qu'on puisse la connaître et le vivre. Maintenant nous profitons de l'occasion pour lancer un appel solennel. A l'ensemble des militants et responsables de Guédiaway. Mais également de la grande coalition. de s'unir et de faire en sorte que l'union des coeurs puisse primer. Pour qu'on puisse connaître la grande victoire qu'on a toujours connue. Au soir des élections locales du 23 juin. Inch'Allah. Merci beaucoup.